Tu dois contribuer financièrement dans le foyer. Et l'image qui m'est venue, ce qui me vient à l'esprit, l'exemple type, l'exemple parfait de cette femme qui apporte un plus au niveau professionnel de la vie de son mari, c'est la femme du Proverbe 31. Amen. Cette femme, c'est une femme merveilleuse. Je ne sais pas comment l'appeler. On l'a dit, la femme du Proverbe 31, mais il faut qu'on lui donne un nom à cette femme. C'est une léamant, n'est-ce pas ? Acclame le Seigneur pour ça. C'est une vraie léamant. La femme du Proverbe 31, qu'est-ce que le passage nous dit ? Du verset 13 à 18, je vais lire rapidement. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme une navire marchande. Elle amène son pain de loin. Elle va travailler. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force serein. Et elle a fermé ses bras. Elle sent ce qu'elle gagne. Et bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la guenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Amen. C'est une femme extraordinaire.